Musique Hello chiqui-feu J'espère que vous allez bien Que ça se passe bien pour vous Bienvenue dans votre émission Chic Relooking Nous sommes en 2022 J'espère que vous avez passé de très très belles fêtes Pour ma part Moi et mon équipe Franchement, super Alors nous revoilà pour une nouvelle aventure De Chic Relooking Voilà, il y a plein plein de bonnes choses Qu'on vous prépare Et aujourd'hui nous sommes avec Un modèle Et qu'on va relooker ensemble Et vous allez voir comment ça va se passer Alors sans plus tarder, je vais vous présenter notre modèle du jour Bonjour Bonjour, moi je m'appelle Rama Je suis étudiante en première année de marketing, management et communication Et je suis très ravie d'être avec toi aujourd'hui Super, je suis trop contente T'as une certaine prestance Je sais pas si tu te rends compte de ça Quand tu parles Bah oui, vous devriez savoir que même les personnes qui viennent se faire relooker Il y a déjà ce dépôt là Auquel on se rend même pas compte Bonjour, je m'appelle Rama C'est super C'est vraiment la première fois que quelqu'un me dit que j'ai autant de prestance Oui C'est à travailler mais tu as de la prestance Merci Merci Pourquoi ce vouloir ? En fait de base, moi j'ai un style assez simple en fait J'aime pas faire beaucoup d'extravagance Et du coup je sais pas, parfois je sais pas trop comment m'habiller en telles circonstances Je dois toujours mettre 4 heures avant de trouver une tenue 4 heures ? C'est quoi ? À la veille ? Genre la nuit ? 3 jours avant même pour être sûre et tout Vraiment en fait je doute énormément de mes tenues Et même parfois je vais prendre 3 jours avant pour choisir une tenue Et après le jour J au final je vais prendre même pas la tenue que j'avais choisie Du coup je me suis dit que tu donnes énormément de très bons conseils sur Instagram Et donc je suis là aujourd'hui pour que tu me conseilles pour éviter de faire 3 jours Donc on va procéder au diagnostic Je sais que vous aimez cette partie Quand on parle de diagnostic On va faire un diagnostic de couleur et de morphologie On y va ? Tu me donnes la main ? Hello chic people J'espère que vous allez bien et que ça se passe bien pour vous Vous êtes dans votre émission Chic Relooking Et vous regardez en ce moment la chaîne Fashion Africa TV Alors je suis Chic Esam, votre conseillère en images Le but de cette émission est de vous aider à être au meilleur de votre forme physiquement et intérieurement Alors c'est notre année de la gloire Nous sommes en 2022 Et le but étant d'explorer tout ce qu'on a au fond Les talents, les dons que Dieu nous a donnés Est-ce que vous êtes bien assis ? Je vais vous présenter une invitée d'honneur Bonjour Hello Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va super bien Est-ce que tu peux te présenter à Chic Lutal ? Bien sûr Donc moi c'est Jenna Bacilla Je suis d'origine sénégalaise Et je suis installée à Dakar il y a à peu près 6 à 7 mois Et je suis ici, ce que je fais c'est que je suis à mon propre compte Je suis technicienne de cils et prothésiste angulaire Je m'occupe de la beauté de la femme Alors comme je vous l'ai dit précédemment On est là pour vous, pour votre image intérieure et extérieure Alors Jenna, tu t'occupes de la beauté de la femme Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Parce qu'il y en a qui ne savent pas Prothésiste angulaire, technicienne de cils Tu montes des cils avec un marteau, un tournevis Alors pas avec un marteau Mais pour technicienne de cils, je vais embellir le regard C'est des extensions de cils D'accord Et il y a plusieurs poses Mais en général, je vais venir coller un cil sur ton cil Et ça va t'ouvrir ton regard Ça va prendre ton regard un peu plus volumineux Alors, sans vous mentir, je sais de quoi il s'agit Parce que je les ai testés Voilà Alors, tu as parlé de prothésiste angulaire C'est quoi exactement ? Alors la prothésie angulaire, c'est tout ce qui touche les ongles Donc je vais venir, il y a plusieurs méthodes Il y a le gainage, la pose de chablon Pose de chablon, c'est je vais venir créer une extension de ton ongle À la longueur que toi tu as choisi Et par-dessus, je vais mettre du gel C'est si tu as des belles mains, des beaux ongles Voilà, je m'occupe de tout ça Magnifique, magnifique Alors, tu sais, dans cette émission, on est très 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 curieux De savoir les parcours de nos invités Donc à ce jour, comment as-tu commencé cette activité et pourquoi ? Alors, il faut savoir que de base, je ne suis pas du tout dans la beauté D'accord Mes études, mon travail En fait, je suis née et j'ai grandi en France Et j'ai fait des études dans le médical J'ai été technicienne de laboratoire pendant 8 ans Technicienne de cils et de laboratoire Au tout début, j'étais technicienne de laboratoire Donc tout ce qui est dans les laboratoires Analyse de sang, analyse de biologie, tout ça D'accord Et originaire de Sénégal, j'ai toujours voulu revenir dans mon pays d'origine Pour y travailler, pour y vivre Donc je me suis décidée l'année dernière Je me suis dit, je vais aller au Sénégal Donc de base, je devais venir toujours dans le laboratoire Travailler dans... Trouver un laboratoire Et tomber par hasard Et après, je me suis dit, quitte à revenir au Sénégal Pourquoi pas être son propre patron Avoir sa propre entreprise, son propre business Alors, comment ça se passe ? Et d'abord, quel est ton nom ? Profinocène Non, il n'y a pas de suite Une, deux, trois Alors, nous voulions savoir Quel est ce nom que tu as choisi au lieu de laboratoire C'est laboratoire des cils et des ongles ou bien ? C'est quoi ton nom ? Professionnellement, je m'appelle Jigen Studio Jigen Studio Et pourquoi le nom Jigen Studio ? Jigen Studio, alors de base, ça vient de... Ça vient de mes initiales D'accord Jena Bacilla, mes initiales, c'est DS D'accord Et j'ai toujours aimé ce jeu de mots Ça fait DS, tu vois DS, la femme... D'accord La DS D'accord Du coup, je voulais partir sur ça Et avec ma soeur, avec mes soeurs On a essayé de trouver un nom Avec ses initiales, DS D'accord Et on est tombé sur Jigen Studio Jigen, c'est la femme En Wolof Pour toutes les personnes qui nous regardent hors du Sénégal Nous vous invitons à parler Wolof Et de dire Jigen Parce que au Sénégal, Chic People, l'expression que vous avez, c'est Jigen Bourafet Toutes les femmes sont belles Retenez cela D'accord Alors, où te retrouver ? Alors, on peut me retrouver chez Chic et Saint Maison de beauté Dans la maison de beauté Donc je suis en permanence J'y suis le mercredi, jeudi, vendredi D'accord Et sinon, je me déplace à domicile Les lundis, mardis et samedis Uniquement pour les ongles Pour tout ce qui est ici Ça ne se passera que chez la maison de beauté Donc mercredi, jeudi, vendredi Magnifique Alors, comme vous l'avez remarqué Jigen Studio est une collaboratrice de la maison de beauté En effet, elle a son studio dans la maison de beauté On ne va pas te laisser partir comme ça Nous sommes ravis de t'avoir sur ce plateau de Fashion Africa TV Merci Mais ce que nous voulions encore C'est que tu nous donnes plus que ça Parce que ça se voit, tu as du courage Tu as quitté la France pour venir t'installer ici Et la Suisse, si je me rappelle bien dans la narration que tu m'avais faite Voilà Et une histoire vraiment passionnante De laboratoire à laboratoire prothésiste angulaire C'est ça Mais je rigale Alors, comment tu as eu cette audace et ce courage de te lancer ? Je dois beaucoup à ma famille À mes soeurs Parce que c'est vrai que j'ai... Quand tu te lances dans un projet comme ça Tu as toujours peur, tu as toujours des doutes Et ça ne tiendrait qu'à moi, je ne serais pas là Donc, on va dire... On va applaudir les soeurs On va leur faire un coucou Merci beaucoup Parce qu'aujourd'hui, j'en jouis Franchement Et quel est ce conseil que tu peux donner à ces personnes Qui ont un peu peur de se lancer Et qui se disent Ouais, je ne peux pas y arriver Je leur dirais de se lancer Et pourquoi ? De ne pas regarder derrière De se poser des questions, mais pas trop Si elles sont sûres d'elles Si elles sont sûres de leur projet Qu'elles y aillent Qu'elles se lancent avec détermination Et si on ne l'a pas, la détermination Et si on se dit, on va échouer Est-ce que c'est un mindset qu'on doit avoir au quotidien ? Il faut brusquer son esprit On peut toujours y arriver On peut toujours y arriver On peut toujours y arriver J'aime cette phrase Amen 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 Ah mais c'est super, super, super Alors, comment on prend rendez-vous pour Jigan Studio ? Sur ma page Instagram D'accord Jigan Studio Donc avec un D D'accord Et vous retrouverez toutes les infos sur la page Comment prendre rendez-vous Numéro de téléphone, les tarifs Vous trouverez tout C'était vraiment un réel plaisir de t'avoir sur ce plateau de Fashion Africa TV Et nous voulons bien te garder Mais ce n'est pas possible Dommage Alors, on va te raccompagner On a une culture ici Le but étant de mettre les femmes à l'aise Parce que toutes les femmes sont des reines Donc tu me donnes ta main, madame Du coup, tu as des choses à faire après ? Alors, Chic People Sachez que généralement Quand vous portez certaines couleurs Vous vous sentez un peu fade, lési, terme C'est dû au fait que vous ne savez pas forcément Quelles sont les couleurs Que vous sied le mieux Et dans une, deux, trois Et dans quelles circonstances Vous devriez porter ces couleurs Donc avec Rama, on va commencer Ok Alors Là, déjà nous avons le noir Avant de prendre cette couleur globique Comment tu te sens dans cette couleur noire ? Je me mets du coquet Parce que je peux influencer sur ton choix J'aime beaucoup le noir Je mets beaucoup de noir Donc franchement, c'est une couleur que j'aime bien Et pourquoi avec assurance ? Tu me dis J'aime beaucoup le noir Je mets beaucoup le noir Non, mais c'est une couleur Je sais que ça passe avec tout Peu importe ton humeur Et tout, tu mets du noir Valeur sûre, on va dire Valeur sûre ? Oui D'accord Maintenant Maquillage noir Cheveux noirs Habillement en noir Qu'est-ce que ça donne ? Gothique surtout Effectivement Alors, il faut savoir que Même quand on est de peau claire Ou sensée Voilà Le noir, ça ne va pas forcément à tout le monde D'accord ? Pourquoi ? Ce qui fait ça, généralement Ça peut être la couleur des cheveux Tu peux avoir des personnes Qui ont des cheveux un peu roux Et aussi, spécifiquement Les traits de visage Ok Les traits de visage De certaines personnes Peuvent être vraiment On va dire authentiques On va dire ça comme ça Ok Et pas facile à maquiller des fois Et ça influe sur le noir Ou le blanc Le vert Rama Le vert Ah, le vert, j'aime bien J'ai beaucoup de chemises vertes Franchement, j'aime beaucoup cette couleur Tu aimes beaucoup cette couleur ? Et tu aimes le vert que je porte ? Oui, j'aime beaucoup Il y a beaucoup de nuances De vert et tout Mais j'aime bien les deux Celui que tu portes Et celui-là Effectivement Le vert, c'est une couleur Assez classe Surtout quand c'est dans Ses tons pastels C'est très très classe Couleur olive Ton pastel Voilà Alors Pour ma part Je dirais ce vert moi Celui que j'ai un peu plus Ok On va passer au blanc Le blanc Alors J'aime beaucoup En fait, j'aime les couleurs Mais je n'en ai pas beaucoup Franchement, j'aime beaucoup Des couleurs et tout Mais je n'en ai vraiment pas Je sais que c'est des couleurs Qui peuvent m'aller Est-ce que tu te sens bien Dans cette couleur ? Oui, j'aime beaucoup Est-ce que tu penses Que c'est une couleur Qui puisse t'aller ? Je pense Maintenant, après C'est toi l'experte A toi de me dire Mais moi j'aime bien par contre T'aimes bien ? T'aimes bien D'accord Alors Je vais un peu Rajouter quelque chose Cette couleur est passable sur toi Mais ce n'est pas ton idéal Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Alors Par rapport A ta morphologie de visage On a Je vais te dire ça plus tard Mais Ce côté plus affiné D'accord ? Une, deux, trois Alors par rapport A ta morphologie de visage On a ce côté plus affiné Ok On a du blanc Donc quand on descend là Ça glisse Tu vois Ça ne te met pas forcément En valeur Alors que Si on met une couleur Qui a de la présence On ne fait pas forcément Attention à ça Ok Ça ne Pardon Excuse-moi T'inquiète pas Non, t'inquiète pas T'inquiète pas Ok On ne fait pas forcément Attention à ça D'accord ? Le blanc Est pas mal sur toi Mais c'est une couleur passable C'est-à-dire que je peux le mettre Mais pas Voilà À la limite Moi je te conseillerais même De les mettre en bas Ok Et couleurs que les gens n'aiment pas Généralement Je leur conseille Ça par contre j'aime beaucoup J'aime beaucoup Tu vois ce que je te disais C'est une couleur froide Mais ça va Ça va, ça réveille Et aussi je crois que c'est par rapport à la forme de ton visage Et du trait J'aime beaucoup cette couleur Autant elle est froide On passe à une couleur très particulière Très particulière Alors Amma Ça peut passer Mais ça dépend du vêtement Pour celui-là Je pense Ça peut passer Mais ça dépend du vêtement Ça dépendra de la coupe Effectivement Et tu vois Cette couleur Généralement Quand je la mets Sur Des personnes Elles me disent Non J'aime pas cette couleur Et effectivement Tu vois tout de suite Que ça va pas Ça va pas Mais sur toi Ça va Sur toi ça va D'accord Alors Vu qu'on a déjà testé le noir On va passer à la dernière couleur Qui est le bleu Je te laisse avec ça Ça aussi j'aime bien J'aime bien celui-là J'aime bien C'est comme ce jaune là Oui C'est froid C'est un bleu froid C'est froid Il est froid Mais il te réveille J'aime beaucoup celui-là L'orange froid L'orange froid Le vert À peu près Voilà Mais si tu viens Ça va dépendre du vert Ça va dépendre aussi De la coupe Et du vert Ok Donc je pense Qu'on a tout À ce jour Par rapport aux couleurs Rouge à lèvres Phare Maintenant On va passer Je vais me débarrasser De tout ça On va passer À la morphologie De visage Alors Raman Tu vas tenir ça D'accord Et on va voir ensemble Quelle est ta forme De visage Ok Donc tu as toutes les formes là Moi je sais déjà Et toi ? Celle-là peut-être ? Là ? Oui Parce que c'est plus fin Au niveau des mâchoires Et plus Un petit peu plus gros Au niveau Du front D'accord On retourne un peu Ouais Celui-là D'accord Alors ce qui se passe C'est que Ça c'est des dessins C'est juste pour nous guider D'accord ? Et globalement Ce qu'on peut dire C'est que tu as Un visage En triangle inversé C'est là Ok C'est peut-être pas Visible Par image Mais c'est ça Triangle inversé Plus fin vers le bas Et plus bondé vers le haut Ok Ok Tac D'accord Ok D'accord ? Oui d'accord Donc ça Ça va nous permettre De pouvoir te maquiller Pour tout à l'heure Parce qu'il faut savoir Qu'il y a une façon De maquiller Plusieurs types De visage Le contouring par exemple Que je vais te faire N'est pas le même Que je vais faire Sur moi D'accord ? Ok Maintenant Dernière étape Ta silhouette Tu vas te lever Nous sommes enfin arrivés Sur ta silhouette Ok Et nous allons déterminer ensemble Le type de silhouette que tu as D'accord Donc tu as la silhouette O Donc on est sur le diagnostic de morphologie Hum hum On va bouger Une, deux, trois Alors donc là On est sur le diagnostic de morphologie Afin de déterminer Quel type de silhouette Morphologie tu as D'accord ? Donc tu as le O Tu as le A Tu as le H Et tu as le 8 Du coup Est-ce que tu te vois À peu près Dans l'une des silhouettes Le V peut-être Le V Parce que j'ai des épaules Assez larges en fait Et une taille assez fine Super Alors Est-ce que tu peux déposer ça ? Je vais te palper Ok Tu peux faire ça ? Super Oui Effectivement Ça Effectivement Ouais Alors le V C'est le fait d'avoir Des fois pas forcément des épaules Les épaules Ou la poitrine Et à ce niveau Être plus firm Que le buste D'accord Voilà Donc à peu près On sait comment Te maquiller T'habiller Est-ce que tu es prête Pour la seconde étape Oui En relooking ? Oui Super Alors Tu me donnes la main Et on y va Ok Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Nous y sommes enfin Nous avons terminé Le look sur mesure De notre chic girl Rama Est-ce que vous voulez voir ? Est-ce que vous êtes prêts À voir ? Oui mais bien sûr On est ensemble Alors Sans plus tarder Rama Je vais te laisser faire Un petit défilé D'accord Je me mets de côté Voilà Elle est magnifique Non mais tu vas nous dire Où tu prends cette conscience Moi même je ne sais pas Franchement Moi même je ne sais pas On applaudit Merci Alors Rama Le look que je t'ai fait C'est un look Ethnic fashion D'accord Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a mixé Le basin Donc Le tissu africain Avec un style Plutôt mode Très religieux D'accord Pourquoi ? Parce qu'en coulisses Rama m'a fait comprendre Qu'elle voulait être mannequin Et généralement On la catalogue un peu Par rapport à ta fine taille Je te laisse parler Donc c'est par rapport au niveau De la taille La longueur Il faut faire 1m75 Si je ne me trompe Moi je fais 1m72 Du coup D'office en fait Je n'ai pas la bonne taille J'ai peut-être la bonne corpulence Mais je n'ai pas la bonne taille Pour être mannequin Donc Par contre Mais avec ce look Franchement Avec ce look Je me sens mal C'est vraiment particulier Parce que c'est la première fois Que je mets des chaussures roses Comme ça Et franchement Je trouve que ça va hyper bien Au teint Et ça va hyper bien Avec le bleu Le maquillage Incroyable Franchement Le maquillage j'aime beaucoup Je me sens hyper belle Hyper femme Et Parce que là Ça me aurait pu Go 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 Pour avoir le même résultat Ah ouais Je l'ai fait en quelques heures Et franchement Vraiment top Et Mention spéciale Pour les lunettes Parce que J'adore L'accessoire Qui va avec Franchement J'adore Alors Je voudrais surtout Que vous sachiez Chic people Que c'est vrai Ça a rehaussé Sa conscience en soi Mais Rama C'est une personne Qui a déjà de la confiance En elle Et Ce que vous devrez savoir En plus de ça C'est que La confiance C'est pas seulement Enfin ça C'est des artifices Qu'on ajoute Pour rehausser Votre confiance C'est pas juste Qu'elle soit bien habillée Et Après quand Elle va enlever le look C'est terminé Non La confiance C'est quelque chose Que vous devez porter Chaque jour Et ça se baptise C'est comme des fines couches D'accord Du coup Franchement Merci à tout le monde Et maintenant Je sais que dans la vie Rama Elle va porter des couleurs Chic people Voilà C'était notre Relooking Du jour Avec La belle Chic girl Rama Dans le thème Son look sur mesure Est un look Ethnic fashion Voilà Vous pouvez le remarquer Et nous vous disons A très bientôt Pour un nouvel épisode De Chic Relooking Restez connectés On y va Rama Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501